Europe 1 7h57, Thomas Souto. Danny Cohn-Bendit a suivi attentivement le scrutin de la quatrième circonscription du Doubs et il a décortiqué les résultats. Bonjour Danny. Bonjour Thomas. Est-ce que le résultat de tout ça, c'est pas un échec pour l'ensemble de la classe politique à qui les Français disent « vous ne nous voyez pas, vous ne nous entendez pas, donc nous on ne vous écoute plus ? » Écoutez, l'ensemble des Français, d'abord il y a la moitié de la sérocition qui n'ont pas voté pour le Front National, donc il faut faire attention maintenant. Et c'est vrai, mais il y a une chose, c'est aussi une défaite par exemple des journalistes parce que quand même, on nous a dit que c'était une circonscription de gauche. Pas vrai. En 2012, après la victoire de François Hollande, vague rose, eh bien Pierre Moscovici ne gagne la circonscription avec 49% que grâce à une triangulaire parce que l'UMP avait fait 26% au deuxième tour et le Front National 24. Donc, en fait, la révélation de ce scrutin, c'est la capacité du Front National a mobilisé les électeurs de l'UMP. C'est une grande défaite de l'UMP. Le PS a fait à peu près le boulot. Il a réussi à revoir ce qu'il avait eu il y a trois ans. C'est ça le premier renseignement pour vous ? C'est la porosité entre l'UMP et le Front National ? Absolument. Et Nicolas Sarkozy et Alain Juppé doivent se faire du souci. Car ça démontre que le Front National peut gagner à l'échelle de Dudou et peut-être de la France. Donc, Nicolas Sarkozy devrait arrêter de faire des grands discours à Abu Dhabi, mais les faire en France, expliquer. Et Alain Juppé doit prendre son bâton de pèlerin parce que, dans cette situation, le Front National est un vrai candidat à la victoire présidentielle. C'est ça la leçon, parce que la droite, aujourd'hui, peut s'unir derrière le Front National. Est-ce que le PS sort tellement brillant de cette élection ? Certes, ils ont gagné, mais quand même. Mais quoi quand même ? Ils avaient 49, ils ont 51%. Le PS n'était jamais plus fort dans cette circonscription. C'est une circonscription qui est en fait moitié-moitié. Donc, le PS n'a pas réussi. Il faut qu'il arrête de crier Front Républicain, Front Républicain. Si la politique du PS n'est pas une autre politique aussi face à l'opposition, eh bien, il est sûr que ce n'est pas simplement à une élection que les électeurs de l'UMP vont se rallier au PS, simplement contre le Front National. Scrutin électoral analysé par Dany Cohn-Bendit. L'humeur de Dany tous les matins à 8h-5 sur Europe 1. Demain, Dany ? A demain, Thomas. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada